Musique Salut tout le monde c'est ML2G et bienvenue dans le centième épisode de Minecraft J'espère que cette nouvelle intro vous aura plu Alors mais commence pas toi, ça y est ça commence Je sais pas d'où il sort d'ailleurs parce que j'ai pas utilisé l'enderpearl Bref, donc je disais j'espère que cette nouvelle intro vous plaît J'ai passé un petit moment à la faire quand même Bon ça m'a tripé parce que j'avais envie de marquer le coup Mais vous inquiétez pas, ce sera pas que l'intro qui va marquer le coup de ce centième épisode J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux hors caméra J'ai oublié de fixer l'arbre, c'était un truc que j'avais noté sur ma liste, tant pis Notamment le chemin, on va le prendre tout de suite On appuie sur le bouton qui est là, on rentre dans le bateau et on va aller direction tout droit On m'a fait une réflexion, ah ok j'ai mal pris Ça c'est pas grave On m'a fait une réflexion par rapport à la tour ici, ce serait de faire une tour noire Donc en, ok Bon si je me mets mal au centre, ça va très mal Ça avance pas correctement Ok là je touche plus au bouton, c'est bon ? Ouais ça a l'air d'être bon Donc la tour on m'a dit là bas de la faire en noir Pour faire une contradiction avec la tour blanche que j'ai ici Ok, bon c'est pas encore tout à fait stable ça Je vais sûrement faire ça, je vais sûrement la faire en noir Le seul soucis c'est qu'il va falloir que je trouve des blocs Bah sombres Les seuls blocs sombres que je vois C'est le bloc de charbon, le bloc d'obsidienne Le dark wood Il y a aussi Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Bon il y en a d'autres sûrement mais bon Bon on a fini de jouer Itomi tour On va prendre le chemin retour parce que j'ai fait le chemin retour aussi Normalement j'ai pas besoin de me déplacer mais Vu qu'ils ont changé la maniabilité des bateaux J'avais beaucoup plus l'habitude d'utiliser ces courants d'eau avec l'ancienne maniabilité des bateaux Là maintenant c'est un peu chaud quoi Bon ça a l'air d'aller Allez on est bientôt arrivé Donc j'ai pas fait que ça Déjà la ferme à Guardian Elle est pas du tout commencée Parce qu'il va falloir que je retire toute la flotte Et ça c'est une lourde tâche Qui m'attend Allez mon gars Allez Tu peux le faire Là maintenant on avance plus On se laisse aller Quoiqu'il va falloir avancer un peu Pour rester au centre Voilà là on se laisse aller Et normalement Oh il s'est dévié Normalement avec les cactus Allez avance 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 Allez Allez Oh tu fais chier Wow Ok c'était peut-être parce qu'il y avait des bugs Retourne Oh Moi à mon avis il y a des bugs J'arrive pas à le remettre en item Bon bref il va rester là le bateau On m'a aussi proposé de passer dans la dernière snapshot La 31 ou la 30B je sais plus Je l'ai testé malheureusement Mon monde bug avec Ça fait des flashs blancs de partout Et puis après au bout d'un moment ça crache Donc tant pis Parce que ça stabilise les FPS Donc je l'agrée moins Avec la 1.8 Ça c'est cool Donc j'ai fait ce petit chemin Qui part Tout simplement de là Il a fallu que je fasse une petite montée Parce que juste dans tout ce bloc là C'est le hopper Qui aspire les Qui aspire les verrues du nether Mais ça je vais vous le montrer Un petit peu plus tard dans l'épisode Parce qu'on va faire un world tour De tout ce que j'ai construit Par là-bas J'ai enfin terminé l'oracle Donc mettre Tous les blocs d'obsidienne Construire les deux autres statues Derrière Et j'ai changé en fin de compte la plateforme Ouais j'utilise pas le chemin Mais c'est pas grave J'ai fait aussi tout l'intérieur Avec Avec ces blocs là Voilà J'avais envie de Faire un peu de déco Je suis resté quand même vachement longtemps J'ai dû rester 2-3 jours non-stop Toutes les après-midi Dessus Sans tourner bien sûr Ah c'est vrai que j'avais mis Delian J'avais complètement oublié Et ici Il y a des blocs De slime Donc les socles Pour les statues C'est comme ça maintenant Il y a de l'or ici Et il y a de l'or au-dessus Et les statues aussi Sont de l'autre côté C'est exactement la même Si j'avais fait celle-là Avec plus de Pas plus de blocs d'or Si il y a plus de blocs d'or Sur celle-là Je vais vous la montrer Comme ça je vais vous laisser choisir Donc soit je fais ce socle-là Qui est quand même assez large Soit je fais ces socles-là Qui sont un peu plus Petits Voilà Les lianes vont continuer de pousser C'est vrai que par là-bas Ça n'a pas trop généré J'étais plus par là-bas vers la fin Et j'ai eu Quelques questions pour l'oracle Qu'on posera à la fin de l'épisode Et puis je vous montrerai un peu Pourquoi j'ai mis ça ici Parce que j'ai calculé Et c'est parfait Bref Ensuite J'ai fait autre chose En hors caméra Et là par contre C'est ce qui m'a pris le plus De temps C'est dans la salle des coffres Donc on va y aller tout de suite Dans la salle des coffres On va essayer de se dépêcher Allez mon ami Oh comment je l'ai lancé Comme un disque là Ok Allez C'est marrant J'entends pas le bruit Quand je le lance Je vais regarder le son Ça peut pas être créature passive Je vais remonter ça Bref Ah si j'ai remis un peu Des panneaux partout Vous voyez là Il y a un panneau avec verru du nether J'ai remis des panneaux Un petit peu partout Quand ça manquait Ici j'ai pas touché Là dedans J'ai retiré tout ce qu'il y avait A l'intérieur Pour les ranger dans les coffres J'ai rangé un peu les coffres Qu'il y avait un peu partout aussi Pas tous Mais le plus gros en tout cas Et je sais pas ce qu'on va faire ici J'y réfléchirai Par là bas Y'a plus les coffres Et en bas Y'a quasiment plus rien S'il reste Les silos de pierre De gravier Et de De nether Nether hack Voilà Tout simplement parce que J'ai reconstruit Ceci Dans ma salle des coffres Et là je me suis fait plaisir Vous allez voir Par rapport au sol De la salle des coffres On m'a proposé De faire Là bas on peut le voir Je vais vous montrer après Ça c'est la petite pièce Pour la ferme à champignons Que je vais sûrement agrandir J'ai fait quelques tests On peut en faire pousser deux Ce qui n'est pas assez J'ai modifié un peu les murs J'ai rajouté ça Un peu partout Ici j'ai rajouté De la pierre Enfin de la brique Moussue et de la brique Craclée J'ai mis de la glowstone Ici pour empêcher Enfin pour éviter D'utiliser ça Par exemple monsieur Sur le côté J'ai bien rebouché L'élévateur De redstone Qui servait pour Faire ma slime Là bas Et pour le sol Voilà j'ai mis Un damier Blanc et noir Donc Si ça vous plaît Je le garde Si ça ne vous plaît pas Je le retire On le changera Ça c'est pas bien important On m'avait proposé aussi De faire une grotte Style La nature avait repris Le dessus Sur ma salle d'éco C'est à dire Des lianes De la bouse Du pot de zoll De l'herbe Un peu de buisson Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Ça m'a semblé une très bonne idée Mais le soucis C'est que j'avais déjà commencé A faire ça Quand j'ai lu le commentaire Donc bon Ce qui est fort dommage Du coup Oui Du coup là bas J'ai fait des petites entrées Ici Et là Avec ces coffres là Qu'il va falloir que je déplace Et ce sont les fameux Silots Et les silos J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Et j'ai déjà commencé A blinder la terre Donc la terre Il y a déjà tout ça Et derrière C'est là où j'ai eu le plus de boulot C'est toute la partie Redstone Et stockage Donc il y a tous les coffres Les hoppers Et bien évidemment La redstone Voilà Allez mon ami Voilà Ok super Et donc au niveau Ouais j'ai fait un peu de déco aussi Pas bien méchant C'est juste histoire de D'ailleurs ça je sais pas si je vais garder ça en terre Pour stocker Je peux pas stocker ici Parce que c'est plein Il va falloir que je fasse Un coffre Je vais sûrement le mettre En haut le coffre C'est à dire que Peut-être deux doubles coffres ici Comme j'avais fait dans mon ancienne salle des coffres En fin de compte Avec des hoppers Qui vont passer tout autour Des silos Pour pouvoir faire un triage d'items Et puis les ranger directement Parce que je vais faire un silo de terre Je le dis dans le désordre Parce que c'est les ressources qui me viennent Un silo de pierre Un silo de stone Un silo de netherrack Un silo de gravier Et Pour l'instant c'est tout Pour l'instant c'est tout Je ferai sûrement d'autres silos Quand j'aurai d'autres ressources Un petit peu plus importantes Mais la terre La roche Enfin la terre La pierre Et La roche Ouais c'est ça Non la stone Bon c'est pareil C'est ce que j'ai le plus Donc voilà Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Que j'avais modifié Si finalement j'avais retiré Tous Tous les Tous les fours qu'il y avait ici Pour avoir le dernier Parce que sinon ça faisait pas joli Et là ça va être le moment de vérité C'est la première fois que je le fais passer aux centaines Ok bien joué Ok si je vise mal Yeah Ça c'est classe Ça Ça les amis c'est classe Enfin bref Dans la salle des coffres Ici pareil J'ai mis de la glowstone sous les tapis Ce qui fait qu'il n'y a plus de torches ici Donc on n'envoie plus beaucoup des torches Il y en a encore en hauteur Que je vais retirer Mais au final J'aimerais qu'il n'y ait plus de torches Il y a aussi tout ce qui est ressources En rouge J'en ai récupéré La blinde Par rapport au coffre qu'il y avait à l'extérieur Et Je vais manger un bout Voilà Et avant de faire Le world tour De tout ce que j'ai pu faire dans mon monde On va faire une petite construction Je prends pas les ressources avec moi Je vais vous faire un timelapse En espérant que ce timelapse Soit correct Surtout à cause de la snapshot On verra ça Et je vous donne rendez-vous Tout de suite Après le timelapse Et on va construire cette chose Je vais d'ailleurs le faire Je vais vite fait regarder Oh le silo il est quasi Oh il est quasi plein le silo Oh c'est bon ça Enfin c'est bon Ça m'en fait beaucoup quoi Là il y en a énormément Ah oui j'ai mis aussi un ender chest là Pour pouvoir simplifier le déplacement des objets Ça c'est ce qui traite dans les coffres Que j'ai pas en rejet Voilà voilà Tout en baillant je suis navré Donc cette construction Je pense qu'on va la faire On va passer par là Je vous entends Les PNJ Tac tac Ah d'ailleurs je vous ai pas montré Le racle sur les côtés C'est que de l'obsidienne J'ai utilisé tout l'obsidienne Ah ici ça me semble pas mal Je vais terraformer un peu On va se faire le creeper vite fait là On va essayer de le viser Oh j'ai pas pris de flèche Quel boulet Tant pis on va se le faire A l'épée Ah ok Donc on va se faire cette construction ici Cette construction là Va représenter le centième épisode Donc j'espère que ça va vous plaire Donc on se retrouve Une fois que j'ai fini de construire ça A tout de suite A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Il va activer le piston et va activer aussi ce répéteur là avec une goutte là Qui va activer le piston ce qui fait que ça va avoir pour effet de péter le melon ou la citrouille J'allais dire ou pastèque mais c'est pareil Et du coup il va tomber dans le hopper qu'il y a là, là dessous, là dessous et ici Il y en a un là dessous c'est pour faire la chaîne Puis à la limite il y en a des fois qui tombent là dedans Mais au vu de la quantité astronomique qu'il y a dans les coffres Ouch, ça devrait le faire, on peut vérifier Ouais, ça c'est quasiment full donc il y a de quoi faire Ensuite ce qu'on a pu faire aussi, c'est là-haut A la base c'était là Donc il n'y avait pas eu la table d'enchantement Excusez-moi je baille mais j'essaie de faire en sorte que ça ne s'entend pas Parce que bon, c'est un générateur d'obsidienne Il suffit de mettre de la redstone ici, d'activer Ce qui fait que ça va activer ici un courant avec de la lave qui va couler Et avec la flotte et la redstone ça va le transformer en obsidienne Et c'était comme ça que j'avais réussi à récupérer pas mal d'obsidienne Je ne sais pas c'est quoi mais bref Derrière il y a toute la machinerie pour pouvoir faire le trieur d'items Ça on verra plus tard parce que j'en ai fait pas mal des trieurs d'items A l'intérieur de ma maison il y avait la salle des coffres Donc ça c'est pas vraiment dans l'ordre que je vous le dis Mais la salle des coffres elle était là à la base Pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez très bien de quoi je parle Et en bas il y avait les silos que je déplace actuellement vers ma nouvelle salle des coffres Et finalement cette salle va vraiment finir en salle des maps Que je trouve vraiment stylé posé comme ça Ok on va sortir un petit peu dehors La seule chose que j'ai pas touché depuis le premier épisode c'est ce puits Le puits A la base cette map là elle a été générée en 1.6.4 J'utilisais Rise Minimap Et du coup vu qu'en 1.6.4 il y avait moins de biome qu'en 1.7 J'étais un petit peu limité Et ce qui se balle c'est que la 1.7 est sortie peu de temps après Ce qui se passe c'est que j'avais spawn non loin de ce village là Parce qu'à la base ici c'est un village Et j'avais décidé de m'installer dans le village Et de faire ma maison et de faire toute une structure autour pour protéger les villageois Bah il se trouve qu'au final j'avais fait la structure Sauf que les villageois s'étaient fait bouffer pendant que je faisais la structure Et puis j'avais fait un timelapse d'ailleurs pendant que je faisais cette structure Il me semble que c'était le premier timelapse que j'ai fait dans ma partie Ou dans mes épisodes Minecraft Quoi qu'il en soit cette maison là était censée être une porte de sortie vers l'extérieur Parce que tout était fermé par un enclos Et cette maison elle était dans le village Et par là bas la porte C'est pour ça qu'il y a deux portes Elles devaient se trouver à l'extérieur du village Parce que j'ai pas mis deux portes juste parce que j'ai envie de passer de là à là Parce que si je veux passer de là à là Il suffit que je passe par ici par exemple Non, s'il y a deux portes c'est vraiment parce que A la base c'était pour passer d'ici A là bas Ok Et donc le puits c'est vraiment la chose que j'ai gardé d'intact Peut-être ce bloc de terre ou celui-là Je sais pas Mais non Mais ouais ce puits là je l'ai gardé en souvenir Du... Ne tombe pas dedans parce que t'as l'air con Du village qu'il y avait Bref Ensuite ceci c'est une machine Pour pouvoir avoir du blé des patates des carottes Avec de la poudre d'os en masse à l'intérieur Et j'avais fait un petit réglage avec la redstone Parce qu'à la base c'est une machine de zéphyr Mais je l'ai réglé à ma façon pour que je puisse avoir aussi Le cacao Donc il suffit d'activer ça Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend Il suffit de planter ici Et c'est bon Mais malheureusement pour vous Arrête Je n'ai pas de graines pour vous montrer Je vais essayer d'en récupérer une ici Arrêtez Arrêtez Ah Mon herbe Je vais péter toute l'herbe Sans avoir une seule graine J'aurai les boules Ah Quand même Il a mis du temps pour venir Donc on active On se positionne là Et on plante Et voilà Et là ça pousse Donc on a du blé Facilement Et rapidement Donc ça utilise bien sûr la bonne mille La poudre d'os On va arrêter ça Et j'ai déjà Neuf blés Ce qui fait que je peux me faire trois pains déjà Donc ça c'est plutôt cool Ok Donc ça marche pareil avec les cacaos Les cacaos C'est ces deux distributeurs là Qui vont donner La poudre d'os Et faire pousser le cacao Après ferme à cacao J'en ai fait une autre On la verra Ici c'est une ferme à canne à sucre Qui est full Full Archifull Parce que je l'ai construite Il y a très longtemps Et elle fonctionne avec les panneaux solaires Il y avait quelqu'un dans les commentaires Qui m'avait demandé de construire quelque chose Avec les panneaux solaires Et bah cette construction là Fonctionne avec les panneaux solaires Vous voyez il y en a un juste ici Dès qu'il fait jour Le courant redstone Va s'arrêter Et ça va Il y a un inverseur en fin de compte Qui va pousser les pistons Et à la base Il devait y avoir Deux rangées de pistons Et j'ai gardé finalement Qu'une rangée de pistons Parce que c'est suffisant Et pour preuve Ma machine elle est full Donc là c'était le premier silo Que j'avais fait J'étais très content de ce silo là Full canne à sucre Et à l'intérieur Bah c'est tout ce qui est redstone Et comme on peut voir Sur ce hopper Full canne à sucre Donc vous voyez Là il y en a qu'un C'est normal Parce qu'il faut que ça monte Et d'ailleurs je vais voir S'il y en a là dedans Oh ouais Oh c'est full 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 Qu'un sauce de lard Ok Ensuite Il y a la ferme à fer Donc ça c'est l'iron titan A la base j'avais construit L'iron foundry Donc j'ai gardé cette structure là De l'iron foundry Mais ceci est l'iron titan On l'a construit Il y a pas si longtemps que ça Parce que En 1.8 Parce que je suis dans Snapchat 1.8 Les fermes à fer Ne fonctionnent plus Comme avant Parce qu'ils ont Ils ont détraqué Les PNJ par rapport A ce qu'ils étaient avant Et là le silo Bah il est full C'est la première fois Que je le vois full Et la seule chose Qu'il faut que je fasse Quand il est full C'est que je récupère Tout ceci Que je me mette Sur la table de craft Et que je fasse 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Bloc de fer Le bloc de fer On le met ici Il va être aspiré Et il va être rangé Dans ce silo aussi Parce qu'il y a deux silos On va regarder un petit peu La redstone derrière Donc là ce qui est en train de monter Ce sont les blocs Est-ce qu'on les voit ? Non ce sont Les blocs qui sont là Pardon On va aller voir Ou pas Ah voilà Vous voyez Il y a les blocs de fer Qui montent Qui passent par ces hoppers là Et ici Bah c'est les silos Et le nombre de doubles coffres Qu'il y a Et bah dites vous Bien que tous ces doubles coffres Sont full fer Ah Il y a même Il y a même ça qui passe Ça je comprends pas Pourquoi ça passe De temps en temps Ça devrait pas Bah bon A la rigueur C'est pas bien grave ça Et à la base Ici j'avais mis des lampes Mais au fur et à mesure du temps J'ai remarqué Que les lampes Ça faisait bien laguer mon monde Donc J'en ai retiré pas mal Touch On va la garder sur soi Tac tac Je comprends pas C'est que ma pelle Je m'en suis servi Mais Ah c'est pas celle là Que je me suis servi Si on a une autre Mais celle-ci Je m'en suis servi quand même Et puis elle s'est pas usée Enfin j'en m'en suis servi très peu Ok Bon j'ai un bout Et donc tout ça Ce sont des élévateurs D'items Et pour le fer Savoir où est-ce qu'il va Parce qu'il tombe ici A la base Le fer On a une machine là Beaucoup de redstone encore Cette machine Qui se trouve juste ici C'est pour détecter Les trop grosses quantités Et puis balancer un Comment ça s'appelle Une cloque Qui va Qui va donc cramer Enfin cramer Qui va balancer Les coquelicots Dans le portail du nether Et ici on a un peu La même chose Sauf que là C'est pour balancer Le surplus De fer Dans de la lave Pour éviter de De faire laguer Mon monde Avec les entités Qui traînent au sol Au niveau des hoppers Là Et donc pour Le fer Ça passe par ici Ça arrive Ça arrive Ça arrive par là Ça arrive dans ces Hoppers là Et donc ici C'est remonté Tranquillement Ah non c'est ces hoppers là Et j'ai vraiment du mal Ça fait un moment Que je n'ai pas regardé Cette construction Donc le fer Vient par là Hop Ça remonte Et là par contre C'est les blocs de fer Donc c'est le coffre Qui est un petit peu Plus loin là bas Tout simplement Enfin tout simplement J'ai eu un peu de mal À expliquer Mais c'est tout simplement Quand même Ensuite Ce que nous pouvons voir ici C'est un petit dôme de verre Très sympathique Et à l'intérieur Nous avons Une ferme à squelettes Que j'avais bien décorée Avec l'ami T-Duck Donc j'avais rajouté De la lumière Un petit peu plus tard La lumière là-haut C'est réglé par Par ce bouton là Donc là il est arrêté Et si j'éteins La lumière Allez vas-y Ah oui c'est vrai Qu'avec cette snapshot Les spawners Spawnent très mal Même en plein jour Ça spawn Ça j'avais zappé Et donc du coup Pareil Les squelettes vont mourir là Ici on a des hoppers Qu'on voit pas très bien Ensuite on a un élévateur Et un trieur d'items Ce qui fait que ça va trier Les flèches Et ça va trier Les os Tout simplement Voilà Donc on va sortir De là Qu'est-ce qu'on peut voir aussi après Il y a la ferme à poules Alors on va d'abord voir La ferme à moutons Ferme à moutons Une chose que j'avais vraiment apprécié de faire Parce que ça apportait beaucoup de couleurs à mon monde En fin de compte Le principe était simple C'est que je ramène des moutons dans des enclos Je les fasse se reproduire au nombre de 5 Pour pas en avoir de trop Et ensuite les enfermer dans un Bah là dedans Avec de la couleur Ce qui fait que sur la map On peut voir toutes les couleurs Et ils sont tous triés Si je vais dans le noir là-bas C'est des moutons noirs Et si je vais dans le bleu C'est des moutons bleus Et si je vais dans le jaune Aïe Moutons jaunes Pardon Voilà Tout simplement Donc ça j'ai vraiment apprécié le faire Et quand on est à l'intérieur Donc on utilise la cisaille On récupère la laine On ouvre ça On ouvre ça Et on saute de là Bon à l'époque J'avais pas le beacon Pour avoir le Le méga saut Mais c'est pour ça que j'ai utilisé deux trappes Maintenant je peux en utiliser qu'une Si je veux avec les beacons Mais A la base j'en avais pas de beacon Et donc les deux trappes étaient nécessaires Ensuite La ferme à slime Donc la ferme à slime Ici c'est juste le stockage Et la tuerie de slime Donc les slime On verra Un petit peu plus tard Où est-ce qu'ils vont Mais ils arrivent dans ce petit bloc d'eau Ils suffoquent Parce que c'est que des petits slimes Qui arrivent par ici Ils suffoquent Et leur loot tombe dans les hoppers Ce qui donne Des hoppers Plein de petites bouboules Et avec la snapshot On a pu avoir aussi Les blocs de slime Ce qui fait que j'en ai Crafté pas mal Et je les ai stocké ici Tout simplement Ce bouton là sert à activer Ou désactiver L'arrivée des slimes Là la lumière est allumée Donc les slimes vont arriver Si j'appuie sur ce bouton là La lumière s'éteint Ça veut dire que les slimes Ne vont pas remonter Donc je vais rappuyer Puis on va voir Ça a quoi pour effet Parce que là il faut aller Très loin pour regarder ça Et on va y aller tout de suite A la ferme à slime Pour voir ça ensemble Donc je suis obligé De passer par là Donc on va voir On va voir plein de choses Que vous avez les petits devoirs C'est par ici que ça se passe Donc là il va falloir Que je fasse une petite descente J'avais même changé les portes ici Pour la ferme à faire Donc c'est ici que les slimes pod En fin de compte J'avais repéré avec Rise minimap à l'époque De la 1.6 Des chunks à slime Ce qui fait que J'avais creusé longtemps Avec je crois que j'avais pas de pioche En diams Donc j'ai mis un sacré paquet de temps Pour creuser cette connerie Et donc tous les slimes Bon là les slimes Aujourd'hui dans la snapshot Leur intelligence artificielle A changé Ce qui fait qu'ils changent de direction Et en plus de ça Ils savent nager maintenant A l'époque ça avait pas nagé Ce qui fait qu'ils étaient Emportés par le courant ici Jusqu'à cette arrivée là Avec 3 lames de lave Non 2 lames de lave pardon Qui aura pour effet De les réduire en tout petit Et puis passer par là-bas Tout simplement Puis j'avais commencé à faire la déco Avec des blocs d'andésite Et de l'herbe Que j'ai trouvé très sympa J'ai pas fait le plafond Ni même les murs encore Donc j'ai encore du boulot On va ouvrir les portes On y va Ah non Non vas-y Ok C'est pas grave Je viens d'en perle Non On va tirer de loin Oh Tiens d'ailleurs C'est pas normal ça Qu'il manque un bloc d'eau Pourquoi il manque un bloc d'eau Je sais pas trop Allez tu passes à tra... Mais what ? Voilà Quand même Où est-ce que ça va se trouver ? Ça va se trouver là Bonjour monsieur le zombie C'est par ici qu'il y a le piston Donc là le piston On a l'impression qu'il n'y a rien Mais il y a un système restaud en dessous Qui repasse par derrière Et qui remonte jusqu'au bouton De la ferme à slime Ce qui fait que quand la lumière est allumée Bah ce piston là Il est normal Il est simple Et quand le bouton il est éteint Le piston se rétracte Ça coupe l'eau Et les slimes restent dans cette cuvette Et ils meurent là-dedans Ce qui fait que ça les empêche de remonter Et puis me donner Trop de slime ball Allez du coup On va sortir de là Si on y arrive Allez 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 Oh Ok Trouvons la sortie Voilà Bon ça je vous le montrerai après C'est le seul endroit que j'ai pu trouver pour sortir Ouh La salle des coffres Bah du coup on va rester un peu dans la salle des coffres Quoique Non j'ai pas besoin de faire un world tour sur la salle des coffres Si Non je crois pas On va pas y rester 107 ans là-dedans De toute façon je vous l'ai montré en début d'épisode Donc Voilà Ah Ici Mon usine Pour cuire Donc là-dedans Pour le moment On a du charbon Mais je compte le récupérer Pour faire des blocs de charbon Et je cuis un peu tout là-dedans Alors Comment ça fonctionne On va passer derrière Tac Tac On va monter là Voilà Donc ce système là C'est des hoppers Ces hoppers là sont là pour récupérer la nourriture Donc cette ligne de redstone Bloque ces hoppers là Mais ça continue de De traverser Et une fois que ça arrive ici Ça détecte Boum 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 Ça coupe la redstone Tout coule d'un coup Et nous avons juste derrière Des comparateurs Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un objet qui rentre là-dedans Le comparateur s'allume Et s'allume cette lampe là Ce qui fait que Ça a un petit effet sympathique Je trouve Je trouve Et les hoppers d'en dessous C'est juste pour amener le charbon Enfin le carburant quoi Parce que bientôt je vais y mettre les Les bâtons de blaise Et pour mettre les carburants C'est dans ces coffres là Et pour mettre ce qu'il y a à cuire C'est là-dedans Tout simplement Nous avons des leviers Ce qui fait que si ce levier est éteint Tout ce qui cuit va là-bas Et si ce levier est activé Tout ce qui cuit reste dans les fours Ce qui fait qu'on a un système D'XP on ou off Voilà Prochainement je pense vous construire Par ici Une usine à Comment ça s'appelle À charcoal automatique Je mets des bûches À droite à gauche Ça cuit Et on est content All right Ensuite à l'extérieur Quoi qu'on peut regarder en dessous d'abord Cette descente là Elle n'y était pas avant Avant il y avait juste une échelle Et ça nous menait ici Avec le portail du nether Et Ma ferme à potions Enfin ma ferme à potions Mon usine à potions Pourquoi je dis ferme moi C'est une usine à potions Cette usine à potions C'est la première construction Redstone Gigantesque Entre guillemets Que j'ai pu construire On va voir ça derrière direct Voilà De toute façon j'ai mis des images Dans le Dans la nouvelle intro Donc c'est énormément de redstone Ne me demandez pas comment ça fonctionne Parce que ce serait trop compliqué De vous l'expliquer Malgré que je sais comment ça fonctionne Parce que c'est vraiment pas compliqué Mais ce qui est compliqué À expliquer C'est surtout parce que c'est très étroit Et pour vous montrer les choses C'est pas terrible terrible Et donc Comment ça fonctionne Ok Laisse moi sortir Laisse moi sortir C'est simple Ici ce bloc d'eau Il suffit de récupérer Des fioles De les remplir Et ensuite de les mettre Dans ce coffre là Pour les fioles d'eau Vous allez sélectionner Déjà la nethera La nether Wart Pardon Les verules du nether Sont sélectionnées automatiquement Dès que la lumière ici Est allumée Ça veut dire que c'est sélectionné Pour faire une potion Vous le savez très bien Il faut de toute façon Une verule du nether Et ensuite vous choisissez L'ingrédient que vous voulez Donc par exemple Je vais faire une potion de régène Hop On va utiliser L'arme de ghast Et j'aimerais La mettre en splash Hop Avec La poudre De creeper Donc je vais arriver Cette plaque de pression Est là pour voir Un petit peu Comment ça se passe Comment ça se passe Au niveau de la lambic J'active la machine J'avais mis la petite musique De zelda Hop 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 Là nous avons Les fioles d'eau Qui arrivent Nous avons Les verules du nether Je vais désactiver ceci Parce que si vous le laissez activer La machine va Continuellement Vous créer des potions Si vous l'éteignez Bah elle va juste créer Trois potions Donc là on a bien Les fioles d'eau Qui sont en arrivée La verule du nether Qui est bien arrivée Nous allons avoir Voilà la larme de gas Et juste au dessus Si on regarde bien Nous avons bien La poudre à canon Donc la gunpowder Et une fois que ce sera terminé Il y a une cloque derrière Qui va désactiver Ce hopper Qui est juste en dessous là Qui va les ramener Dans ce coffre Juste là Et j'avais déjà fait Pas mal de popos Et par derrière Il y a le stockage De potions Tout simplement Maintenant on va sortir dehors Ici c'est la ferme A verule du nether A nether Wart C'est la première construction Je dis beaucoup de fois Première construction Je suis d'accord Mais j'étais bien content De cette construction là Parce que je m'étais cassé la tête A faire un système Avec de l'eau Qui fonctionne très bien Je vous explique comment J'entends un zombie Bref On active ça Hop Et il y a de l'eau Qui va couler Et en haut Et en bas Ce qui fait que Toutes les verules du nether Vont être propulsés Vers là bas Parce que vers là bas Nous avons un petit courant Qui les ramène tous Dans le hopper Qui est juste là Parce qu'ici il y a un hopper Bon là je suis en train De les récupérer Ça c'est un bug d'affichage Mes amis Alt F3A Un joli bug d'affichage Pardon Ouais Enfin bref Donc ça arrive là dedans Et après Pour les replanter Déjà on va couper ça Ok Et pour les replanter Il suffit de viser le quatrième Et de faire des allers-retours Comme ça Donc Il n'y a pas un moyen Aussi plus simple Que de les planter Pour monter à l'étage Tac 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 Et on refait la même chose Parce que j'ai fait deux étages Sinon ce n'est pas drôle N'est-ce pas On aime bien Quand il y en a beaucoup Donc je les replante Rapidement Tac Tac Ça on peut refermer Enfin on peut rouvrir Pardon On revise Je crois que le zombie Il doit être à l'intérieur De la structure J'ai bien l'impression Qu'il est à l'intérieur Ouais Il doit l'être Il doit l'être Non Oh il doit être là dedans Ah il est là Ok donc là où Il n'y a pas assez de lumière Très bien C'est une chose à savoir J'ai pas de torche sur moi C'est bien dommage Je savais bien qu'il y avait Un zombie par ici Donc ça Vous voyez par exemple C'est un manque de vigilance De ma part Il va falloir que je fixe ça Pour plus avoir de zombie Qui spawn On était sur quoi Oui on était en train De planter les verrues de nether On va terminer de les planter Comme ça on n'y revient pas Et puis ça a le temps De repousser Tranquillement Voilà Dernier rangé Non T'oublies pas le dernier Quand même Voilà super Et puis ça On peut le jeter Tac Tac Ça va passer dans le hopper Et pareil les verrues de nether J'en ai tellement fait planter Et tellement récupérer Que c'est full archi full Alors par ici Nous avons l'armurerie Et dans l'armurerie Comme son nom l'indique On y range Les armures Et les outils Donc voilà Là j'avais remis Les items frame Je ne vous l'avais pas montré D'ailleurs Parce que j'ai fait vraiment Beaucoup de choses hors caméra Tout a été remis Les enclumes Qu'il y a là C'était une suggestion Dans les commentaires Je l'ai suivi Je trouve ça vraiment classe Ici ce sont les défis Qu'on m'a donné de faire D'ailleurs c'est le défi Qui est en cours Ça Ça aurait eu lieu Avec une épine Oh c'est relou ça Enfin voilà Il y a beaucoup de défis Qu'il va falloir que je fasse Je retrouverai le défi Pour la statue emblématique Et je l'arrangerai là Parce qu'ici Ce sont tous les défis Qu'on m'a donné Que j'ai réalisé Donc voilà Ensuite nous avons L'écurie Que j'ai construit Avec Shadows La partie en dessous Je l'ai construit moi même Et ça je l'ai un peu fait A l'arrache Mais c'est plutôt cool Je trouve Donc nous avons Tous les chevaux Là bas nous avons Les ânes Et là nous avons Les mulets Enfin j'en ai qu'un Pour l'instant Donc je les ai stockés Par ici Et en dessous Au niveau De cette trappe Il y a le stockage Les armures en fer Les armures en or Les armures en diam Et les sels Les sels je pouvais les avoir Assez facilement Avec les PNJ Et d'ailleurs Le PNJ je l'ai toujours Ensuite par là bas Ici c'est un stockage De blé Parce que j'en ai eu Beaucoup quand même Un petit chemin Le chemin qui passe en dessous Ici c'est un château Gonflable Un château Qui me fait rebondir Parce qu'il y a que Des slime blocks à l'intérieur On va monter Alors il y a plusieurs techniques Pour sauter à l'intérieur Vous avez soit ces échelles là Donc on monte On arrive là Et on saute Wouhou A quoi ça sert Me direz vous Et bien ça sert à rien C'est pour le fun Ah putain Il est classe quand même De là Ça envoie du pâté Franchement ça envoie du pâté Par là haut On ira après Par ici nous avons le moulin Avec le champ de blé Bon on m'avait dit De faire un champ De 100 sur 100 Ce qui était relativement Énorme Je trouve que ce champ là Est déjà suffisamment gros Donc on va rester là dessus D'ailleurs j'ai pas fini L'intérieur ici C'est un peu dommage Je terminerai l'intérieur Un de ces 4 On va sortir au niveau Bah du moulin On va monter Au sommet Et on arrive là Donc voilà le champ Il est quand même assez gros Assez vaste Le champ de blé La petite maison Qu'il y a ici C'est pour stocker Les graines Qui sont toujours pas stockées D'ailleurs Et par là bas C'est la ferme à bois Qu'on va aller visiter Après J'allais me jeter Mais non Bonjour zombie Tu ne m'auras pas Tocard Il y avait une autre chose Aussi à regarder Dans le moulin C'est en bas Voilà Ici il n'y a rien Ici il n'y a rien Ici il n'y a rien Ici il y a la sortie Mais ici il y a quelque chose Parce que ici Juste en dessous de ce bloc là Il y a un bloc de redstone Ce qui fait que Quand je marche dessus Je l'active Et ça fait un J'ai oublié le nom C'est pas ça Ça va me revenir Et ce qui fait que ça ouvre Ces portes là Et ici nous avons une trappe Qui nous permet De la réouvrir Quand elle est fermée De l'autre côté Parce qu'une fois que le bloc de redstone A fini de s'illuminer Ça c'est utile pour sortir Et par là bas Nous avons un L'ascenseur À minecart Voilà Et on arrive ici Au niveau de mon De comment De mon minage optimisé J'avais déjà commencé A faire le minage opti là-bas Je voulais commencer par ici aussi Mais j'ai pas eu le temps On va remonter Donc pour remonter Clique droit Oh c'est vrai qu'il y a eu des soucis Avec les minecart Je sais pas pourquoi Heureusement que j'ai des underperles Non mais regardez ça J'en ai plus qu'une Non Oh shit Bon Je n'en ai pas là-dedans Non Bon bah écoutez Le souci c'est que Je n'ai pas du tout De sortie Donc on va se trouver une sortie Dans cette grotte C'était Je me souviens très bien Je me souviens bien De cette grotte en plus C'était la première grotte Qu'on avait visité Enfin le premier Mainshaft Qu'on avait fait S'il n'y a plus rien ici C'est parce que j'avais retiré Tout le bois d'ailleurs On va y trouver la sortie Ne vous inquiétez pas On va faire ça vite Vous voyez j'ai des spawners Et ce qui est malheureux C'est que Voilà j'ai les drops Qui arrivent Mais c'est qu'ils ne sont pas Sensés spawner Parce que là la lumière Elle est à fond Et ça spawn quand même Donc c'est bien dommage Que ça bug avec cette snapshot On va redescendre Non il n'y a plus rien Bon je vais faire une petite ellipse Pour sortir Parce que là j'ai pas envie De vous faire perdre votre temps Donc on se retrouve Donc on est sortis Et par ici Bon c'est là d'ailleurs Que j'avais trouvé Un spawner à araignées Que j'ai toujours pas exploité Et je ne pense pas l'exploiter Parce qu'on est quand même Assez bas Et puis c'est assez chiant À gérer ça Mais par ici C'est là où je m'étais établi Avec mon petit four J'avais plein de coffres A l'époque Et puis c'est juste à côté De la ferme à slime Donc on s'y retrouve Mine de rien On s'y retrouve Ouh il y a deux gros slimes Qu'on spawnait là C'est bien ça C'est bien Allez on va sortir de là Bim les genoux C'est pas grave On a rien senti On va passer par là-bas Normalement Ouf Ouais Bon du coup on va passer Sur cette machine là Rapidement C'est une machine Qui change De numéro C'est une machine A 7 segments Donc là Il y a marqué 100 Parce que nous sommes bien À l'épisode 100 Et sous ce tapis là Il y a un bloc Qui aspire les objets Parce qu'il y a un minecart Hopper en dessous Et à chaque fois Que ça l'aspire Ça active une petite chanson Musique de Final Fantasy Qui se trouve Juste là Si j'ai mis de bois C'est juste pour avoir L'effet de marcher Sur du bois En dessous Les tapis Et évidemment Vous avez les partitions Si vous téléchargez la map Vous pouvez recréer ça Tranquillement Chez vous Donc ça active Les musiques Mais ça active aussi Cette machine là Qui va tourner Et qui va donc faire afficher Les chiffres Que je souhaite Enfin que je souhaite De 0 à 9 Et dans l'ordre S'il vous plaît Ok donc par ici Au niveau de la salle des coffres Là on a fait le tour Ça c'est la ferme à cacao Et la ferme à Liane Que j'ai créé La ferme à cacao Est très pratique Parce que quand vous appuyez Sur ce bouton là Ça vous redroppe Seulement un de chaque Donc c'est pratique C'est mieux de les péter A la main en fin de compte Mais à la base On pouvait faire ça Et on n'était pas obligé Oh Ça par contre J'ai jamais prévu Ce cas de figure Que ce soit fermé par ici Ah ah C'est pas grave On n'a rien vu N'est-ce pas Ok On va retourner par là-bas Malgré qu'on était De l'autre côté de tout à l'heure Il y a certaines petites choses Que je ne vous ai pas montré Par ici Donc la ferme à poulet J'avais fait la ferme à poulet Encore un gros système redstone Parce qu'il y a trois Trois machines Pour pouvoir trier les items Donc un trier d'items Nous avons de l'élévateur Qui les font passer par les hoppers Bien évidemment Et les poulets à la base Et les poulets étaient à l'extérieur Et je les ai mis là-dedans Donc là on les voit plus Parce que j'ai eu des soucis de bug Ils sont derrière Normalement les poulets Et à chaque fois qu'il y en a un qui drop Ça va activer la torche Qui va balancer un peu de lave Pour les cramer En tout cas Seulement pour les poulets Les poulets qu'on grandit Voilà Par là-bas nous avons Les petites maisonnettes Pour les chiens-chiens Que j'ai toujours pas renommé d'ailleurs Ils sont toujours là Ouais ouais J'avais mis même un panneau Pour mettre le nom Ça on le fera Faut mieux Faites-moi y penser Dans les commentaires Eh eh Oh 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 J'ai regardé ton dos là Tu vas te chalmer hein Ah bah arrête de De couiner toi Donc ouais Faites-le-moi rappeler Dans les commentaires D'ailleurs en parlant de commentaires Je m'excuse Si je suis pas très actif en ce moment J'ai beaucoup de choses à faire Mais je lis vos commentaires Si j'y réponds Oh ça a poussé Ah ça c'est chiant par contre Ça va tomber là-dedans Et ça va me les mettre ici Ok Il va falloir que je fasse Un trieur d'items Pour les cactus Pour les cramer Parce que ça J'ai jamais réfléchi A ce cas de figure là Mais ouais Je disais pour les commentaires En ce moment Je les lis pas Je les lis tous Mais j'y réponds pas Parce que si j'y réponds Faut que je réponde A tous les commentaires Parce que j'ai l'habitude De faire ça généralement Et j'ai pas le temps En ce moment Donc du coup Je les lis Elle va vite Certes Mais je les lis Et quand je prendrai le temps Je prendrai le temps De prendre le temps Voilà Ça c'est dit Donc ça on l'a vu En début de partie C'est pour partir vers la ferme Accordion Qu'on a pas encore construit Ici nous avons Le X-Mob Qui a fait le buzz De Smoking Koala Beaucoup de gros youtubeurs L'ont fait Et J'avais un petit peu ragé D'ailleurs Parce que quand je l'avais vu Smoking Koala Qui l'avait fait Ce X-Mob Il avait fait que 200 vues Je crois Et je sais même plus Pourquoi je suis tombé dessus En fin de compte Et je me suis dit Ah putain Il est vraiment sympa Sa machine Il va falloir que je le fasse Et il se trouve que Peu de temps après Aipière l'a fait Donc je me suis dit Bon bah écoutez Tant pis On va le faire quand même On va me traiter de plagiat Et ça a pas loupé On m'a dit que j'ai fait pareil Qu'Aipière Donc merci à tous les kikus Qui m'ont dit Que j'ai fait pareil Qu'Aipière Alors que Aipière A fait pareil Que Smoking Koala Ou qui a fait pareil Que Mambo Jumbo Bref Ça on passera l'histoire Mais Moi j'ai fait en sorte De garder Le système De Smoking Koala C'est à dire avec Les Les hoppers Et tous les items Vont arriver Là dedans Et si nous avons Que des trieurs d'items Tout autour Ça ça m'a pris Un temps colossal Aussi pour le faire Et bah là dedans Nous avons les coffres D'ailleurs j'ai pas mis Les items frame Ici il va falloir que je le fasse Et ici c'est le système redstone Oh Ça je l'ai pas rangé Comme coffre Tiens d'ailleurs C'est le système redstone Donc avec un bouton ici Pour activer Désactiver l'eau Manuellement Donc pour laisser spawner Les laisser tomber Normalement Et le levier Qu'il y a normalement là C'est pour activer la machine Je vais pas l'activer Parce que ça me fait Laguer à mort Je l'active seulement Quand je veux faire Du Du AFK Ok D'ailleurs on peut voir clairement Que je lag C'est violent C'est violent Ici nous avons Le bateau viking Que mon frère Crowle A construit Avec moi Et au final Ce bateau viking Me sert à pêcher Quand j'ai envie Ce qui fait que Je récupère Une petite canne à pêche Avec chance de la mer 1 D'ailleurs il va falloir Que je fasse De meilleurs enchantements Et tout ce que je pêche De pourri Je le mets là Tout ce que je pêche De poisson là Et tout ce que je pêche De bonnes choses Ici d'ailleurs Il y a une selle Je pourrais la ranger Je me pose là Je balance ma canne à pêche Et c'est parti Mon kiki Donc ça c'était pour le bateau Viking Allez mon ami Saute On peut monter au sommet Si on va au sommet J'y ai posé un panneau Avec marqué Bike roll Voilà Bike roll Parce que ça veut dire Que c'est lui qui l'a fait Enfin lui Avec moi quoi Pourquoi j'avais mis Cette tour ici Et des fois Je fais des trucs Je sais pas Ah si c'était pour le Ouais c'est ça Ah j'aurais pas du l'enlever Du coup Je vais peut-être le remettre Il était là Ah il était là Parce qu'en fin de compte C'est ici Qu'il fallait que je mette Le beacon Pour pouvoir avoir L'espace entre les deux Sauf que vous voyez C'est au milieu du bateau Donc c'est pas terrible Terrible Donc finalement Je vais l'enlever Parce que de toute façon Je vais le faire là-bas après Ah ok Donc ça c'est cool Avec la belle tête de dragon Ici On va faire un commentaire D'ailleurs sur ce bateau là Je sais plus Qu'est-ce qu'on m'avait dit Bref On va aller voir La ferme à pomme Euh la ferme à pomme C'était une mauvaise idée De faire une pomme En pixel art Parce que Maintenant je pense Que c'est une ferme à pomme Mais non c'est une ferme à bois Ferme à pomme J'en ai pas fait Je sais pas si Si ça existe Mais je sais pas si on peut En faire aujourd'hui Et donc la ferme à bois C'est simple Vous avez des saplings Ici On va en prendre Un seul Vous le plantez Avec un butt switch Voilà c'est le butt switch C'est ce que je cherchais Pour le bloc de redstone Là-bas Vous le plantez Et avec la bonne mille Ça va pousser Et avec le Je viens Je viens Je viens de dire le mot J'ai déjà oublié Ça c'est parce qu'il est tard Et donc ça les pousse Ici Butt switch Voilà Je vous jure que je suis fatigué Donc avec le butt switch Ça les pousse Et puis ça les ramène ici Et puis juste Ça prend de ma hache Et elle tout destroy Donc ça C'est le champ de blé Qu'on a pu voir On va repasser par ici D'ailleurs maintenant Qu'on est près de l'oracle Et que j'ai pas d'underpearl On fait demi-tour L'oracle On la fera en tout dernier Parce que l'oracle C'est assez récent Je pense que les gens Savent ce que c'est Mais j'ai des questions A répondre Et puis il y a Certaines questions Qui sont un peu osées Ouais Qui sont osées Donc on verra ça ensemble Après Ensuite En ce qui concerne le spawn La ferme à cactus On l'a vu La ferme Ah les fermes là-bas Ça je vous l'avais pas montré De près C'est un endroit Où je stocke les PNJ Donc ici ce PNJ là Avec l'épée Bah je peux faire un troc Pour avoir une épée en diamant Contre des émeraudes Et si je trouve un PNJ Par exemple Lui Non pas lui Mauvais exemple Lui par exemple Je prends du charbon Et hop J'ai une émeraude Et en continuant De faire ces échanges là Bah je peux récupérer Les objets que je veux Et à l'intérieur Ici Ça fait très longtemps Que j'y suis pas allé On va y aller C'est ici que je stocke Les PNJ Qu'on renomme avec les invités Donc par exemple Premier invité Wixi Wix D'ailleurs ça Est-ce que c'est normal ça ? Ah c'est parce qu'il devait y avoir le E C'est les panneaux qui déconnent Ça veut être ça Ensuite nous avons eu Balthou Nous avons eu Apo Nous avons eu The Guild 84 Nous avons eu Crowl Nous avons eu Valfour Nous avons eu T-Duck Wotan Shadows Greg LVK Et Fred Laoles Fred Laoles a été la dernière personne à venir Et à être invité Tout simplement parce qu'après je suis passé en snapshot Et que je ne voulais inviter personne en snapshot Parce que j'avais pas envie d'expliquer aux gens Comment installer le snapshot Parce que je vous rappelle le principe Je tire des personnes au hasard Pour venir jouer avec moi S'il y a des personnes que je connais Qui ont participé Par exemple The Guild Crowl qui est mon frère Ou alors Wotan Wixi 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 je le mets à part Parce que c'était vraiment pour montrer à tout le monde Comment on faisait Comment ça allait se passer Mais pour un des trois que je viens de citer C'est tout simplement Quand j'invitais une personne Et qu'elle me disait oui Et qu'au dernier moment elle me disait non Bah je me suis dit bon Il me reste Des invités Qui peuvent être sympas Donc du coup je les ai appelés Et direct ils étaient OP Et eux ce sont des gens sérieux Donc ça c'est la ferme A soupe J'ai amené deux vaches Des deux mushroom cow Je prends un bol Et puis je remplis ça De soupe Même si bon C'est un aliment que Je prends assez rarement Et d'ailleurs au niveau De la nourriture dans Minecraft Il y a une chose Que j'ai jamais fait dans mon monde Ce sont des tartes à la citrouille Des gâteaux j'en ai déjà fait Et des tartes à la citrouille J'en ai pas fait Ici la ferme à vache Donc la ferme à vache Nous avons un bouton ici On va faire ça dans l'ordre Déjà ici S'il y a le levier qui est par là C'est parce qu'avec la snapshot Quand on met un levier Sur une dalle Ça saute C'est un peu ballot ça On va prendre le blé Tac Donc on va appuyer sur le bouton Bouton bleu Pour faire sortir de l'eau Et là on donne à manger A toutes les vaches On peut voir que j'avais 64 de blé Il m'en reste 53 Allez encore encore 50 49 48 Je crois que c'est Ah 47 Je crois que je peux arriver Jusqu'à 45 comme ça 46 Oh 46 c'est pas mal Tac On coupe l'eau Une fois qu'ils arrêtent de sauter Madame Madame Merci Un petit coup De piston Pour faire tomber les petites vaches là-dedans Et une fois qu'elles ont grandi Il y en a déjà qui ont grandi là-dedans On active le bouton rouge Qui est de la lave Qui va les cramer Et qui va faire ramener Tous les loot par ici Donc avec un trigger d'item derrière Pour le cuir Et Oups Pour le steak Voilà Faire ma cochon C'est exactement la même chose Sauf que C'est des carottes Qu'il faut leur donner Et que les cochons Je peux les voir d'ici Parce que de là Ça passait pas Parce que les cochons Sont pas de la même taille Que les vaches Voilà Au passage Tiens Allez Cramé Bande de bâtards Voilà alors par ici On a fait le tour maintenant On va retourner Un peu ailleurs Parce que j'ai fait d'autres constructions Ailleurs Cet épisode Je vous l'ai dit Va être très long Donc C'est comme ça C'est comme ça Maintenant on va aller dans le Nether Alors je vais pas faire tous les biomes Que j'ai visité Parce que sinon on en a pour 3 plombes Notamment ça Oh Ça je Oh la vache Ah ouais je suis resté longtemps Dans le monde Oh la 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 Ça ça craint quand même Et qu'est-ce que tu fais là toi Ça va falloir que je règle cette histoire assez rapidement J'ai pas pris d'Underperge J'aurais pu monter là-haut Tant pis Ici c'est Pour aller dans le Nether Donc on va aller dans le Nether Ensemble Parce que j'ai fait une J'ai fait quelques constructions dans le Nether Meurs enfoiré Par contre je veux bien récupérer ton or C'est quand même plus important que de gravier par exemple On va avoir les piques zombies qui vont venir m'emmerder Mais c'est pas grave ça Je vois On continue de descendre Jusqu'à arriver ici Il faut suivre les blocs de pierre Donc dans le Nether Les seules constructions que j'ai faites Qu'on va voir ensemble Calmez-vous C'est bon Ah ils sont Oh la Ils sont vraiment énervés Vous voulez vous fight ? Vous voulez vous fight ? Allez venez là Moi je vous prends tous en même temps là Y'a pas de problème Tu te calmes Eh t'as cru que t'étais chez mamie là Toi arrête de danser je t'aime pas Voilà c'est bien Bon On va manger un bout Oh Bon tu vois pas que je suis en plein épisode là Ok donc j'avais dit On suivait Les blocs de pierre C'est con j'aurais aimé prendre des underperles avec moi quand même Voilà Donc je disais Les seules constructions que j'ai faites Dans le Nether C'est la ferme à Blaze Qui est plutôt récente Et j'avais fait aussi les fermes à Weezer Même si c'est pas vraiment une ferme C'est plutôt quelque chose Qui simplifie la vie pour trouver les Weezer Ça je l'ai fait il y a pas longtemps Je crois que je l'ai fait il y a deux épisodes Donc je vous le montrerai pas Par contre la ferme à Blaze On peut quand même aller la voir Parce que c'est une construction que j'apprécie énormément Et puis à la base C'est un modèle de Impulse SV Qu'il a fait sur le serveur Moonlight Le serveur de Tango Tech Je me suis beaucoup inspiré Voir même copié Les constructions de Tango Tech Et de ses acolytes Parce que vraiment ils font du travail de dingue quoi Underperle Non Dommage Alors ici j'ai pour projet de faire des bâtons de Blaze Avec des blocs d'or Ça pourrait être sympa Et donc la ferme à Blaze elle est là Elle est toujours en activité D'ailleurs on peut le couper si on veut Et puis les loots arrivent ici Donc pour tout ce qui est redstone C'est là dedans que ça se passe On a pas mal de choses De toute façon je vous invite à aller voir l'épisode Avec ceci en miniature Donc ça c'est la ferme à Blaze Vraiment classe Parce que les couleurs je les aime bien Dans le Nether Le bloc de clé noire Fait vraiment noir Et fait pas marron Alors ça ce sont les Voilà C'est parce qu'ils arrivent Donc on va activer le crusher Et en fin de compte si vous voulez Ça fait beaucoup de bruit déjà D'une part Mais si vous voulez Ils vont mourir Pas mourir On va faire baisser leur vie jusqu'à 1 Là où ils sont bloqués Une fois qu'eux ça redescend à 1 Ils vont tomber Et l'autre va revenir Ce qui fait que c'est un crusher automatique Voilà Tout simplement Bon allez on s'en va Parce que ça fait vraiment 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 trop de bruit ça Alright Ensuite dans le Nether J'ai fait donc La ferme à Wither squelette Qu'on ne verra pas Parce que je l'ai montré Il y a pas longtemps Elle se trouve par là bas Ouah allez vas-y On va vous la montrer quand même C'est pas bien loin Sinon ça va rager Comme d'habitude Ouais bah ça par contre Si je me perds On va pas s'entendre mon ami Parce que c'était toujours tout droit Ouais c'est toujours tout droit Ouais ça va être par là bas De toute façon j'ai mis des torches Des torches partout Pour pas que ça spawn Que ça spawn seulement là où je veux Mais bon pour arrêter le spawn définitif Des mobs Comme le Epic zombie C'est des dalles qu'il faut mettre Et donc j'en ai une ici machine Enfin machine Ferme à Wither squelette Oh il y a pas mal de slime là dedans Oh putain il y a tellement de slime Il n'y a pas de Wither squelette Bon c'est dommage En tout cas ça fait plaisir Il y a beaucoup de slime Non Et puis il y en a un autre Juste là Qui est exactement pareil Ah bah tiens il y a un Wither squelette là Tiens on va se le faire On va voir si je peux avoir une tête Ça peut être marrant Non Que du charbon Dommage Bref On va se faire une petite ellipse On va retourner Au dôme Au dôme du nether Voilà Donc à tout de suite Ok on est de retour Dans le dôme du nether Et ce que j'avais envie de vous montrer aussi C'est par là bas que ça se passe Par là bas C'est la direction du stronghold Et c'est aussi la direction du biome désert Et dans le biome désert J'ai fait une Double petite pyramide Bon j'aurais pu faire plus gros comme pyramide Je vous l'accorde Mais j'aime bien le style de la pyramide que j'ai fait Je la trouve sympa Et à la base si j'ai fait une pyramide C'est pour faire une ferme à poulpe Et qui dit ferme à poulpe Dit obligatoirement il faut de l'eau Et c'est pour ça que je suis allé dans un biome désert C'est pour pouvoir avoir de l'eau en abond Enfin pas en abondance justement Pour en avoir vraiment pas beaucoup Et avoir de l'eau là où je voulais Donc j'avais commencé à faire la déco J'ai pas fini A l'extérieur il y a encore beaucoup de matos Qu'il faut que je récupère Et la structure elle est là bas D'ailleurs on va suivre le chemin Normal Donc sur le côté On arrive là Petite pyramide Avec de la lave sur les côtés Et ici la ferme à poulpe Donc les poulpes spawnent Et ensuite ils tombent en bas Et en bas il y a un système de minecart Qui récupère Les loot Des poulpes Donc c'est à dire Le sac d'encre Et qui va les stocker Dans un coffre Et on va aller voir ça tout de suite Aïe Donc la déco en bas J'avais juste le tout à refaire Parfait exemple Vous avez pas mal de sacs Qui arrivent là Est-ce que minecart tourne toujours ? Déjà J'ai pas l'impression Je réglerai ça plus tard Mais bref Les sacs Les poches d'encre Se stockent ici au final J'ai pas l'impression qu'ils tournent Bon j'ai pas envie de me prendre la tête tout de suite Là on est en train de faire un world tour mon ami Un world tour Yeah Donc on verra ça plus tard Il faut que je mange Et dans le désert C'est la seule chose que j'ai fait Si j'ai fait un speed mining aussi Mais je serais incapable De retrouver l'endroit où je suis allé Parce que j'ai pris un endroit random J'ai mis un beacon Et j'ai creusé comme un bouin quoi Et j'ai encore pas mal de matos là bas En plus il me semble Mais ça doit être que de la Que de la stone De la stone de la terre et du gravier Ce qu'on trouve généralement Ah oui Et puis il y a aussi les autres types de blocs Ah peut-être qu'il va falloir que j'y retourne Pour pouvoir récupérer Je crois que j'ai dépassé La porte Voilà Je voulais qu'on passe par ici aussi Vers l'end Parce que dans l'end Il y a aussi pas mal de constructions que j'ai faites Dont Du terraforming que j'ai fait avec Greg Alveca Et Fred Laoles On sera Enfin je vous rassure dans l'overworld Il y a encore pas mal de choses que je vous ai pas montré Et ouais J'en ai fait des choses mais il n'y a rien Ok on arrive dans le stronghold Il n'y a rien d'intéressant à part le portail Et dans ce portail là Vers là bas Nous avons Le terraforming que j'ai fait Donc à la base Je voulais faire tout un terrain D'herbe Et on a fait quelques petites arches japonaises Sympathiques avec Fred Laoles Et on a fait cette hideuse montagne avec Greg Alveca C'est pas lui qui l'a fait C'est moi qui ai fait la montagne I2 Greg Alveca m'a beaucoup aidé à mettre de l'herbe un petit peu partout Donc je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui sont venues m'aider Enfin qui sont venues m'aider Qui ont été invitées pour jouer avec moi Je les remercie d'avoir répondu présent Et d'avoir été D'avoir joué le jeu quoi De pas avoir fait Bon désolé de dire ça comme ça Mais d'avoir fait sa pute en me disant Oui oui je viens t'inquiète Et qu'au final la personne vient pas Batard ça se fait pas Et si nous avons Lenderfarm Et Lenderfarm ce qui est dommage C'est que je l'avais pris d'un youtubeur Qui a fermé sa chaîne Donc du coup impossible de retrouver un tuto sur cette Sur cette Lenderfarm Et c'est ici que je suis allé il y a pas si longtemps que ça Pour pouvoir La ferme C'est ici que je suis allé il y a pas longtemps Pour pouvoir me restuffer Parce que j'avais perdu tout mon stuff On se rappelle avec les Wither Ce qui était pas joisse Ce qui était pas joisse du tout D'ailleurs il y a des choses que je peux ramener On va laisser ça ici Je vais peut-être prendre Ici c'est le stockage des Lenderperles Bon il y a beaucoup de coffres D'accord Mais les coffres après Voilà quoi C'est tout Pearl Je vais en prendre pas mal Parce que j'aimerais aller plus vite Plus vite Plus vite C'est pas bien de se retenir de D'éternuer Je viens de me retenir Avant de vraiment habiller Donc pour aller sur le toit du nether C'est obligatoirement par Enderperle Et on arrive ici Et par là on a une petite construction Donc c'est pour sélectionner La route où j'aimerais prendre Donc ici Icepike Il suffit que je tourne ça ici Je prends le minecart Je monte Je monte Je monte Je monte Et ça va aller tout droit Et ensuite ça va tourner ici Direction Icepike Voilà Donc c'est ce que j'ai fait sur le toit du nether Pour l'instant Oui Du coup dans le nether Mis à part les chemins Que j'avais fait à l'époque Pour aller dans les autres biomes Il n'y a rien Parce que de toute façon Les chemins Je vais les refaire En minecart sur le toit Et enfin On va terminer Avec le reste Des constructions Que j'ai pu faire Et ça va se trouver derrière Parce que derrière Il y en a pas mal Des choses que j'ai faites Notamment Et dont je suis assez fier Le chat Larson Qui est décapité Non ça va Le chat Larson Que j'ai fait avec La charmante Appo Voilà Appo Qui d'ailleurs fait partie Du serveur Ragnamod Et qui fera partie du serveur Ragnablock Je l'ai invité Elle a accepté Si je l'ai invité C'était pour avoir une présence féminine Sur le serveur Mais surtout parce que J'avais passé un bon moment Avec elle sur ce chat là Donc voilà Donc il y a le chat Par ici nous avons la belle montée Avec Cette structure étrange En fer Et puis cette structure étrange En obsidienne et tout Oh mais ça fait du bruit Mais qu'est-ce que c'est ? Ah On va descendre du coup On va voir qu'est-ce que c'est Le problème c'est que C'est assez bas C'est une ferme à or Puissance 1000 J'ai envie de l'appeler comme ça Puissance 1000 Je me trouve de bouton Donc en fin de compte Tous les piques zombies Vont spawn Et vont tomber ici Et vont être amenés par là Et par là bas Il y a un élévateur de mob Qu'on va aller voir Est-ce que je vais y arriver Oh joli Oui Vas-y Tu peux le faire mon garçon Vas-y Casse toi les jambes C'est pas grave Et donc pour ça Alors tout ça C'est ce qu'il va y avoir Que je range dans les silos Vous imaginez un peu Tout ce que j'avais miné Ça me paraît Je suis très content D'avoir réussi à le faire Parce qu'à la base J'ai pas trouvé De bon système de porte Et finalement J'en ai trouvé une Bien cool On appuie là Dès que ça ouvre On se laisse tomber Bon là je me suis fait Destroy la tête Mais c'est pas grave Je suis pas allé assez vite On appuie sur ce bouton là Et on saute Et voilà ça referme Directement derrière nous Et c'est ici Qu'on stocke l'or Enfin qu'on stocke l'or Que les piques zombies tombent Donc les piques zombies Arrivent ici J'ai plus qu'à leur donner Normalement un coup Mais je sais pas pourquoi Il faut que j'en redonne Plus d'un coup maintenant Ici nous avons tout ce qui est Redstone Donc l'élévateur d'items Avec les trieurs d'items C'est toujours un petit peu La même chose Au niveau de la redstone Et des items Mais c'est surtout ça Moi qui m'intéresse Oh yeah Et on bouge pas Ça c'est quand même classe J'ai bien galéré quand même Je suis mort plusieurs fois Dans cette connerie Mais je suis bien content D'avoir réussi à le faire Là-haut Je suis Voilà On arrive ici Alors je vais pas la prendre Cette machine Mais c'est une machine volante Je l'ai déjà montrée Il n'y a pas longtemps Qui nous mène A l'autre bout là-bas Aïe 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 Mes jambes Et ici je m'étais amusé A changer un biome C'était un biome montagne Et je l'ai changé en biome neige avec des arbres de glace Que je me suis largement inspiré de Biomoplenty Enfin Biomoplenty m'a donné envie de faire des arbres de glace Et puis après je les ai custom moi-même Donc le tronc en ice spike et ça en glace Et la structure qu'il y a là-haut On y va Je vais peut-être manger avant que je crève moi Voilà on va y aller C'est une ferme à glace automatique Donc au final je vous explique Il y a de l'eau là Dès que l'eau va givrer Pouf le piston va le pousser parce qu'il va faire un bot switch Et sous ce bloc là et sous ce bloc là Il y a aussi des sources d'eau Ce qui fait que la source d'eau Pour faire une source d'eau infinie C'est deux blocs et un bloc vide au centre Et là d'ailleurs c'est quoi ? C'est un bloc de glace Donc le bot switch a bugué A moins que ça s'est transformé en glace assez rapidement C'est possible Voilà et puis ça c'est l'arrivée aussi De la machine volante de l'autre côté Et puis le biome ressemble à ça au final Tous ces arbres là il va falloir que je les change Et par la base c'est là où je comptais faire l'iglouf Qui est toujours au programme Vous inquiétez pas Et du coup maintenant que j'ai des underperles On va aller voir l'oracle Et on va répondre aux questions qu'on m'a posé Tac On est bientôt arrivé Ça c'était pour les feux d'artifice D'ailleurs je suis con parce que J'aurais dû vous faire un truc de feu d'artifice Mais j'ai complètement oublié De le mettre en place Maintenant ça vient de me faire tilt Et pourtant j'avais fait un épisode préparatif Et j'avais déjà préparé tous les ingrédients Pour les transformer Ecoutez qu'est-ce que vous voulez Tant pis tant pis Je referai un feu d'artifice Dans un épisode futur Je ne sais pas quand mais C'est dommage C'est dommage Oh mais tu mets pas ça là-dedans mon ami Alors Tac 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 C'est parti pour l'oracle Et ses questions Et on ira se quitter Juste là Donc on va se positionner là-dessus Et on va tirer là Parfait Oracle, oracle Réponds à mes questions Dieu existe-t-il ? Ouh la question choque déjà Parce que certaines personnes Qui regardent cette vidéo Peuvent croire en Dieu D'autres peuvent ne pas y croire Donc Moi je suis pour la liberté De faire ce qu'on veut La liberté des religions Vous pensez qui et quoi Je m'en fiche C'est votre histoire Mais l'oracle va répondre Oui Dieu existe Bon Et bah pour les croyants C'est pas plus mal Ensuite Question Bon c'est dans le désordre Tant pis Question 25 Est-ce que Wolforan Prendra la relève Si ML2G Ne fait plus de vidéos Oracle Ah Wolforan T'as intérêt à t'entrainer Mon gars Parce que Je te laisserai pas décevoir mes fans Question 24 Est-ce qu'un jour L'oracle ne fonctionnera pas Alors ça c'est une question piège Répondons Ah ah L'oracle n'est pas tombé dans le piège L'oracle fonctionne toujours L'oracle est la seule Et unique vérité dans ce monde Question 26 Est-ce que ML2G Va-t-il toucher les seins de Apo ? Oh La question qui tue Alors Apo J'espère que tu regardes Tu vas avoir ta réponse tout de suite Ah C'est un oui Bah c'est quand tu veux Non Elle habite loin On se connait pas forcément Ce sont des choses Qui ne se font pas Mais l'oracle a dit oui Donc voilà Est-ce que ML2G Va regarder des mancages shoujo ? Alors je connais à peu près la réponse On va quand même demander à l'oracle Oui Ça veut dire que Je vais regarder des shoujo Et je vais pleurer comme une gamine ML2G Va-t-il un jour faire un jeu Kingdom Hearts ? Alors j'ai jamais joué à des Kingdom Hearts Oracle Eh bah ce sera pas demain que j'y jouerai Voilà Dernière question Est-ce que ML2G Est-ce que ML2G Pardon Va croiser un jour Un wither squelette Sur une araignée ? Alors il y a peu de chance Parce que je crois pas que ça existe Mais demandons à l'oracle Voilà L'oracle a toujours raison C'est bien ce que je vous disais Depuis le début Donc Apo Prépare-toi J'arrive Non on arrête de déconner là-dessus C'est pas bien Donc les blocs de slime juste en dessous En fin de compte ça servait à Je cours ici Je cours je cours Boum Parfait Bah ouais les amis On va s'arrêter là pour cet épisode Qui est déjà relativement long Mais en tout cas j'espère qu'il vous aura plu J'espère que le timelapse Qui m'a quand même bien pris la tête à faire Vous aura plu On va se retrouver avec Mon cher ami ML2G Giant Juste là Oh je suis bien content d'avoir fait Parce qu'il a quand même la méga classe maintenant Ah j'arrive Voilà ça c'est mortel ça Ça c'est mortel Voilà Bah écoutez les amis Allez je vous laisse J'espère que ce centième épisode vous aura plu On n'aura pas fait Grand chose Mis à part ça Et vous montrer Toutes les modifications que j'ai fait Malheureusement j'ai oublié le feu d'artifice J'en suis vraiment navré Mais au moins on aura fait un bon tour On aura vu tout ce que j'aurais fait Dans ce monde Quasiment tout ce que j'aurais fait Parce qu'il y a sûrement des trucs que j'oublie Et bah je vous ai raconté Deux trois petites histoires Par rapport à mon aventure Donc merci beaucoup De continuer de suivre mon aventure Ça me fait toujours plaisir De voir que vous êtes toujours aussi nombreux A regarder Et toujours aussi nombreux Surtout à commenter A me proposer des idées A me rectifier quand je fais des erreurs Bref Vous êtes les meilleurs Et j'ai gagné une graine Je vais jeter Sur ce portez vous bien Et à très bientôt pour la suite De Minecraft Bye Bye